Au lendemain de la crise post-électorale, l'on avait parié le prix fort pour assister à un débat de ce genre. Une tribune qui en plus de réunir les différents protagonistes de cette crise post-électorale allait situer les Ivoiriens sur les différents projets de gouvernement de ceux qui étaient au centre de cette crise. Pendant quatre-vingt-dix minutes l'on a eu droit à une série de règlements de comptes sur un plateau qui avait pour vocation de séduire non seulement l'Ivoirien nouveau, mais surtout les amoureux des bons débats. Rien, absolument rien, Mris Kaku Gikau et Dupedussi, Aswa Hadou Dupi, Adam Abiktogo et Adjmani, tous deux du RHDP n'auront donné l'image des personnes qui étaient venues régler leurs comptes sur un plateau de télévision. Quatre-vingt-dix minutes l'on aura suivi un débat qui a accouché d'une souris contrairement à ce qu'on avait attendu. Des représentants du parti au pouvoir et une opposition sont au constat venus se régler les comptes sur un plateau de télévision où les Ivoiriens les attendaient sur de véritables sujets de la nation. Que non, un Adjmani et Gikau et qui réglaient leurs comptes de militants de Pedussi. Que dire de Biktogo et Aswa Asu qui se lançaient des piques ? Qui a créé le concept de l'ivoirité, qui a envoyé Babo à la haie, qui a engendré les escadrons de la mort, des sujets qui fort bien malheureusement étaient au constat au centre de cette tribune ? Le téléspectateur attendait mieux d'un débat qui après dix ans allait non seulement situer les nouveaux majeurs mais les indécis mais fort bien malheureusement aura cristallisé encore des tensions à deux, deux, mois de la prochaine élection présidentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !